Générique Chans internautes, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Ils ont dit qu'il va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir le point de presse de Martin Fahulou Madidi. Nous allons également échanger autour du vaccin contre la Covid-19. Nous allons aussi parler du social, où nous allons mettre le point sur la Société Nationale de l'électricité. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux les politologues congolais à la personne de M. Fokas Koukelemena, à qui j'ai dit bonjour M. Fokas. Bonjour Mme la journaliste. Comment allez-vous ? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Ça fait vraiment un bail. Oui, effectivement, on est là. Tout dépend de vous. Si vous nous invitez, nous venons. Et si vous ne nous invitez pas, nous ne pouvons pas nous faire violence. D'accord, vous êtes là aujourd'hui. Merci. Parlons du point de presse de Martin Fahulou Madidi. Il a vraiment dit des propos un peu discurtoires. Selon vous, quelle lecture faites-vous de ces discours ? Effectivement, il faut savoir faire la part des choses. Dans le réalisme politique, il faut faire ce qu'on appelle la fixation des faits. Et cette fixation demande qu'on puisse mettre chaque chose à sa place pour que ça puisse nous permettre à bien réfléchir. Nous sommes dans un contexte de la République qui suppose être un État appartenant à tous les citoyens. De ce fait, la classe politique s'organise par la magie des élections, de pouvoir ériger les uns aux institutions pour la gestion de la République, ayant des responsabilités pour mener à bien des politiques publiques, afin de résoudre les problèmes du quotidien des citoyens. Et les autres se forgent dans la sphère de ce qu'on appelle l'opposition. Et il y a une opposition qui existe, qui est l'opposition classique républicaine, qui est institutionnelle. Et il existe aussi une forme d'opposition qui est une opposition non institutionnelle, qui parfois on appelle radicale. Mais pour le cas de Martin Fayoulou, il ne s'agit même pas de cette opposition radicale, mais lui, il brandit le concept de la résistance, c'est-à-dire que c'est un acteur qui ne reconnaît même pas l'existence de ce régime par le fait d'une crise de légitimité qu'il soutient, que cela devait être réglé en termes de crise. Et pour ça, il a proposé un plan de sortie, selon lui, pour qu'enfin, l'on puisse revenir à la normale. Mais de ce fait, nous devons comprendre qu'un opposant n'a jamais soutenu le régime en place, d'une manière directe. La manière pour un opposant de pouvoir accompagner le régime, c'est de chercher à trouver tous les ratés, de récupérer toutes les frustrations populaires, afin d'en faire une marchandise opposable à ceux qui dirigent. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, il ne faut en aucun cas attendre de cet homme des propos qui seraient de nature à encourager ou à soutenir directement Félix et son régime. Il faudrait toujours que, quand il a le temps de communiquer, il les communiquera à l'encontre, en récupérant ce que j'ai dit ici, tous les ratés politiques, en termes de politique publique, que le régime n'aura pas à servir aisément la population. Et de ce fait, vous comprendrez avec moi, Martin Fayoulou est dans une configuration qui lui est bénéfique, par le fait qu'il y a eu un mandat de 5 ans qui est en train de couler. Et de ce fait, il remarque que, des ans durant, les citoyens congolais, même ceux qui soutiennent le régime, dans son ensemble, ont des problèmes d'eau, d'électricité, des routes, de la santé, des salaires, des chômages, de l'insécurité. Et tout ça, dans un panier d'un opposant, ça lui fait grandir. Ça lui donne un peu de possibilité d'exister. C'est pourquoi il est conseillé à ceux qui ont le pouvoir de pouvoir faire de sorte que répondre aux idérateurs du peuple serait un mécanisme, un instrument efficace pour affaiblir un opposant. Dès lors que l'opposant se sert toujours de se rater et que le régime n'en tient pas compte, c'est cet opposant-là qui va prendre toujours l'ascendance sur les gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez que la lutte, depuis que ce régime est installé, est la lutte des institutions en termes de positionnement, d'occupation des postes. Or, la mission pour laquelle on détient un mandat du souverain, c'est la mission de pouvoir résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, je risque de donner des crédits à Martin Fayoulou si le régime en place, avec ce gouvernement qui va être mis en place, ne parvenait pas à résoudre les problèmes tels que nous les avons, vous savez, ça va être très bénéfique pour Martin Fayoulou. Parce qu'il aura vraiment la marchandise à vendre et ça sera des évidences incontestables et cela va affaiblir le régime. Mais le régime doit faire un bond pour vraiment défier Fayoulou. La meilleure façon de défier Fayoulou, c'est de pouvoir répondre aux besoins, c'est de pouvoir donner l'électricité, de l'eau, la santé, la scolarité, la sécurité, la nourriture, les routes et consorts. C'est-à-dire, dès qu'ils vont s'atteler à donner tout ce que je viens de citer ici aux citoyens congolais, Martin Fayoulou automatiquement deviendra faible un papier qu'on peut jeter parce qu'il n'aura plus d'arguments, il n'aura pas de marchandises à vendre et c'est cela la vie démocratique. Ne vous gênez pas de constater que chaque fois quand il parle, il est en train de tirer. Effectivement, cette façon de faire, Martin Fayoulou, s'il n'avait pas opté à une opposition pacifique, il serait en réalité dans une rébellion militaire. Mais parce qu'il a pris l'option de l'opposition pacifique, c'est pourquoi il pense qu'avec le mot, avec les concepts, avec les discours, il peut aussi tirer. Et quand on tire, c'est pour faire mal. On ne tire pas pour caresser, on tire pour vraiment choquer, pour déstabiliser. Parler sans solution. Nous avions vu les consultations, Martin Fayoulou, vous avez parlé des crises. Nous avions vu les consultations où les chefs de l'État avaient invité toutes les classes politiques. Pourquoi Martin Fayoulou n'était-il pas venu ? Bon, je ne suis pas porte-parole de Martin Fayoulou, mais il paraîtrait d'abord que Martin Fayoulou, de sa part, n'était pas prédisposé à y aller. De deux, il paraîtrait encore qu'il n'était pas invité. Parce que pour faire partie de ceux qui devaient être consultés, il a fallu au préalable recevoir une invitation. chose crue, il paraîtrait, je ne confirme rien, qu'il n'avait pas réussi cette invitation. Et je sentais dans l'homme qu'il n'était pas même prédisposé d'y aller. Mais, dans un cas de figure où Martin Fayoulou partirait, est-ce que vous croyez forcément que la solution pour que nous puissions quitter la précarité dans notre République serait les consultations ? J'ai dit non. Exprimez-vous. Mais parce qu'on a déjà eu beaucoup de colloques, beaucoup de dialogues, beaucoup de concertations, avec beaucoup d'énergie gaspillée et de moyens. C'est une manière de dire que tout ce que l'on voit là-même, cette union sacrée, ne va aboutir à rien. Non, il ne faut pas affirmer ainsi que cela ne va aboutir à rien dès lors que nous avons vu un concept, une philosophie qui ne s'est pas encore étalée sur le plan managérial en termes de programmes programmés, des actions pragmatiques, calculées, chiffrées pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, c'est une philosophie, c'est un vent plus sociologique qui emballe tout le monde. Mais nous attendons avec l'œil des Sentinelles pour voir si réellement, vous savez, cette histoire des unions, nous avons connu ça avec FCC. FCC, à la place de l'union, lui a utilisé le concept front parce qu'il parlait du front comme est du Congo. Mais ici, cette fois-ci, on nous parle de l'union. Or, entre union et front, il n'y a pas de différence. Cela signifie tout simplement une unité autour d'eux. Et quand vous prenez Congo, mais c'est ça la nation. Et la différence serait tout simplement autour du sacré et du commun. Or, quand on parle du sacré, c'est ce qui est divine. Or, quand on parle du commun, c'est ce qui nous appartient tous. Donc, en termes de sémantique, il n'y a pas de différenciation. Mais vous savez, aujourd'hui, l'FCC... Donc, dans ce cas, l'union sacrée, c'est juste un copier collé du FCC. Non, non, je ne conclue pas. Vous prenez les éléments et vous concluez vous-même. Parce que nous avons déjà vu ça. Nous avons déjà vu ça. En termes de discours, en termes de philosophie. Mais ce qui les Congolais attend, ce n'est plus ça. C'est le pragmatique. C'est-à-dire que l'approche pratique de pouvoir matérialiser, c'est que l'on dit. C'est ça le vrai problème. Et d'ailleurs, FCC est à loin, plus loin, détenteur de toutes les institutions, jusqu'au niveau du territorial. Kabila était président de la République. Il contrôlait le Sénat, il contrôlait le gouvernement, l'Assemblée nationale, il contrôlait les gouvernaires, il contrôlait même les avenirs. Mais c'est là, pour autant, n'a pas donné des réponses aux citoyens. Cette façon d'occuper les institutions, on a déjà vu ça avec Mobutu. Je vous rappelle, Mobutu était un président qui était présent même à bord des taxis. Il était là, omnipotent, omniprésent. Il a occupé toutes les institutions. Et avec lui d'ailleurs, il n'était pas question de séparation du pouvoir. Parce qu'il a rendu tout pouvoir comme conseil. conseil législatif, conseil exécutif et c'est lui qui coiffait tout. Il était l'aigle de Kaweli. Mais cette occupation n'a pas donné de réponse au problème de la société. Aujourd'hui, la même dynamique. Kabila, le père quand il est entré, il a maté tous les politiques. Il a pris tout entre ses mains. Il a donné une orientation. Probablement, il n'a pas eu le temps de pouvoir matérialiser sa vision pour que nous puissions en critiquer autant. Mais Kabila, les fils, a pris toutes les institutions, vous le savez. D'ailleurs, il nous a promis une émergence en 2030, vous le savez. Et vous savez, lors des concertations qui sont similaires aux consultations, il était assorti des 470 recommandations qu'on devait mettre en pratique pour que la donne congolaise change. Mais si nous allons évaluer cela, aujourd'hui, ils ont produit quoi ? À quel essai ? Nous ne disons rien. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration parce que lors des... C'était encore les déboulonnages. Mais les déboulonnages, c'est quoi ? Les déboulonnages, on n'a pas vécu ça avec Félix. D'ailleurs, je vous rappelle une approche historique. Vous devez savoir que le déboulonnage n'a pas commencé aujourd'hui. Félix Tissékédi, qui est le fils d'Étienne et Étienne qui était le détenteur d'un régime avec Mobutu, ce sont eux qui ont débroulonné les lumumbistes. Tous les lumumbistes ont fui, ils sont allés en exil par le fait du déboulonnage du régime de Mobutu et le fait Étienne Tissékédi. Ils les ont débroulonnés, ils sont allés les unes au maquis et les autres en exil. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ceux qui ont été chassés, ceux qui ont été en exil, qui sont revenus pour déboulonner le régime de Mobutu avec le fait qu'il allait perdre. Ils les ont déboulonnés. Mais quand ils déboulonnaient, après, il a récrépté où ? Il a récrépté les éléments de cette équipe d'où lui tenait à dire que c'était un groupe des aventuriers qui gérait mal la République. Il les a encore récréptés pour travailler avec. Pour le régime de Kabila, les pères, on n'en parle pas trop. Mais il a été cristallisé par la continuation des actions politiques par son fils. Nous avons vu comment est-ce que Kabila, les fils, a travaillé en ouverture, en appelant tout le monde. Félix n'est pas le premier à appeler tout le monde. Vous savez combien de fois il a organisé des colloques, des concertations, des dialogues pour que tout le monde vienne autour de la table pour qu'on parle développement, pour qu'on parle paix, concorde nationale et que le Congo avance. Mais cela a abouti pour que nous sommes dans la même réalité. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Si c'est la même méthode, si c'est le même calcul, le même acteur, la même vision, pour moi, ce n'est pas une nouveauté, c'est du déjà vécu. Parce que la configuration actuelle, les Congos n'ont pas besoin tout simplement de construire une structure institutionnelle avec des acteurs consommateurs de la richesse, au lieu d'être des producteurs de la richesse, afin que les revenus nationaux soient redistribués aux citoyens d'une manière équitable pour créer l'équilibre social, le grand défi que nous avons, c'est le grand défi de l'économie. L'économie est têtue. L'économie est chiffrée, matérielle, communicable, démontrable, explicable. On ne fait pas des aventures, on ne triche pas avec l'économie. C'est pourquoi, tu verras, même ces années 1960, ils se sont battus pour avoir l'indépendance politique en fin d'occuper des postes au sein des institutions politiques, mais ils ne se sont pas dérangés pour ce qui était l'économie. Ils n'ont pas cherché le vrai moyen économique pour que nous puissions relancer l'économie. À l'époque, quand ils débattaient de l'indépendance institutionnelle et politique, nous étions au même niveau que le Canada, l'Australie, l'Afrique décide, la Chine et consorts. Mais, ils ont fui de cette approche économique. Ça nous rattrape aujourd'hui. Mobutu, même, il a tout fait, il a récupéré tout le monde. Vous savez, avec Mobutu, c'était l'automatisme. Dès que tu n'es, tu es avec lui dans l'impair. Mais, et c'est pour autant que cela a donné de la richesse au Congolais. Le problème, ce n'est pas le fait d'appartenir à une mouvance qui donnerait des réponses. Le fait d'avoir une classe politique soit minime, mais des têtes qui, avec une diapason de l'approche managériale, automatisée dans un logiciel moderne, aujourd'hui, dans une approche drobologique, avec la vitesse du numérique qui nécessite effectivement des données nouvelles pour la gestion de la républica. C'est ça le paradigme que nous recherchons. Si je comprends bien le paradigme que vous faites, c'est pour dire que pour cette nouvelle classe politique qui sera démontrée aux yeux de tous, nous voulons voir de nouvelles figures. Je ne parle pas de nouvelles figures en termes des humains. Je parle de nouvelles idées. Parce qu'on ne gère pas la république avec des figures. On gère la république avec des idées nouvelles. Des idées nouvelles données par des personnes. Voilà. Et c'est pourquoi il faut s'atteler à ces gens-là qui existent bel et bien. C'est comme vous avez l'approche footballistique. Un coach pendant la sélection, il fait des sommiers pour dénicher le meilleur joueur de la république. Quoi qu'il en soit, même s'il jouait dans une équipe à l'étranger très loin, mais dès que ce joueur est répété un meilleur, c'est celui-là qui doit être sélectionné. Parce que la gestion de la république est destinée à des personnes qui sont les meilleures d'entre nous. Pourquoi ? C'est parce que nous voulons que les réponses soient données. Or, les réponses qui doivent être données sont des réponses qui découlent à un exercice de réflexion scientifique intelligente. Parce que l'émergence ne vient que par la science. C'est la science qui développe les états. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la philosophie inutile, mais plutôt l'action gouvernementale doit être orientée dans une approche de spécialisation. Que voulez-vous, Congolais ? Vous voulez avoir le développement. Le développement est connu. les acteurs doivent être adaptés à cette approche, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ici, la sélection, est-ce que l'on tient compte des performances de tout un chacun ? Je l'ai toujours dit. Monsieur Foucaz, au regard de tout ce que vous dites, est-ce que doit-on considérer que c'est Martin Fayoulu qui doit vraiment faire la remarque ? Voir ses propos avec tous ses discours précédents ? Martin Fayoulu n'est-il pas un inconstant politique ? Non, non. Considère d'abord que le fait... Est-il mieux placé pour faire toutes ses remarques, pour prononcer tous ces genres de discours ? Non, non. Ne vous occupez pas de Martin Fayoulu. Martin Fayoulu ne gère aucune institution. Martin Fayoulu étant qu'opposant, il a l'obligation de ne pas disparaître. D'où la nécessité pour lui de faire des incursions avec des communications politiques tendant à tirer contre le gouvernement ? C'est naturel. Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. Doit-on le considérer d'un constant politique ? Pour quelle raison ? Parce qu'il vous dit qu'il est opposant ? Martin Fayoulu a dit que Félix Tshisekedi ne se séparait jamais de Joseph Kabila alors que c'est une chose faite. Doit-on considérer ses propos diffamatoires ou comment ? Lui, il dit qu'ils ne se sont pas séparés. Je ne suis pas son porte-parole, je suis très mal pensé. Nous avons tous vu comment Félix Tshisekedi a mentionné les divorces entre la coalition FCC, chose que Martin Fayoulu avait dit qu'il n'allait jamais se faire. Est-ce que, maman, cela a des implications sur la gestion de la Respublica, cette communication-là ? Cette communication a de l'impact sur la gestion de la Respublica. pourquoi on doit en faire un grand dossier de la République ? Martin Fayoulu est un leader qui, derrière lui, a plusieurs personnes qui sont en train de le suivre. Mais pourquoi il doit avoir plusieurs personnes ? Et pourquoi vous lui donnez ses crédits ? C'est parce que vous sentez que le régime en place est en défoyance. Parce que Martin Fayoulu, en tant qu'opposant, il n'a pas la capacité de donner de l'emploi, il n'a pas la capacité de donner de l'électricité, de l'eau, la santé. Mais les gens vont le suivre. pourquoi ? Nécessairement, les gens devaient suivre ceux qui ont les commandes. Mais si vous trouvez une multitude derrière lui, c'est-à-dire que vous acquisez la faiblesse de l'État congolaire, et là, c'est très dangereux. Donc, le capital que vous donnez à Martin Fayoulu, lui vaut la peine pour qu'il puisse prévaloir un grand leader. Donc, l'opinion suit et comprend que ces gens que nous voyons aux institutions ne vaut rien que M. Fayoulu qui est à l'extérieur. Ça, c'est une analyse parce que vous le confirmez qu'il y a une multitude derrière lui. Or, la multitude devait être derrière le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui donne l'école, qui donne la santé, qui paye les salaires, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher chez Martin Fayoulu ? Très bien, très bien, mais c'est Foucas. La télévision, c'est les temps. Prenons le deuxième point de l'émission, les vaccins contre la COVID-19. Nous avons vu le Dr. Eteni Longondo qui a fait une sensibilisation comme quoi les Congolais ne maîtrisent pas le geste barrière et que la seule solution serait de les faire vacciner. Comment concevez-vous cela ? Bon, c'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible. Cela ne dépend même pas des Dr. Eteni. Cela ne dépend même pas de la République démocratique du Congo. C'est une loi venant d'ailleurs. Vous savez que le Congo, c'est un espace faible dans le monde. Et aujourd'hui, l'ordre mondial impose ces lois. Et quiconque veut être avec eux doit obéir. Parce que vous savez que cette histoire des vaccins pose problème dans beaucoup des États. Déjà, en Afrique du Cid, on a tenté. On a trouvé que ça ne marchait pas. On a arrêté. On a arrêté. Les hommes ne sont pas des cobayes. Les hommes ont leur liberté. Ils sont sacrés plus que la Constitution. Comment on peut prendre soin de protéger une Constitution qui ne sont que des lettres et des mots et prendre et prendre la vie des hommes comme si c'était une vie qu'on peut essayer et voir si ça va marcher ou pas. Non. Quel est le nôtre qui est dans le rouage, qui a étudié avec les autres l'efficacité ? Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Congolais. La preuve pour laquelle pendant que ça ravage ailleurs, ici nous sommes en paix ? Est-ce qu'avons-nous les mêmes problèmes ? Avons-nous la même construction biologique, génétique que les Occidentaux ? Comment les Occidentaux peuvent se taper l'élix comme si nous n'avions pas de techniciens de pouvoir élaborer avec l'intelligence que nous avons en tenant compte de nos réalités ? On ne peut pas vacciner des personnes qui sont déjà atteintes de la maladie. On vaccine des personnes qui ne sont pas encore atteintes. Mais je vous dis qu'en Afrique d'ici, ils avaient déjà commencé et puis après on a arrêté. En France, au niveau de l'Union Européenne, il y a un débat très houlé jusqu'à le jour qui doit être le responsable au cas où les vaccins ne répondaient pas d'une manière cohérente dans les corps humains. Qui serait le responsable ? Etteni Longondo ? Dis-moi aujourd'hui parce que c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon droit. si vous me donnez le vaccin et que demain j'ai des répercussions sur ce vaccin, dois-je et vous accepter que je puisse pointer du doigt Ettene Longondo qui m'impose le vaccin ? Il serait capable de prendre cet engagement ? Nous ne sommes pas des cijés, des politiques, nous sommes des humains comme eux. Ça, il faut faire la part des choses. Ici, il s'agit de vie des humains. Nous ne sommes pas dans une configuration politique. La santé est la santé humaine. On ne peut pas nous imposer une direction qui n'est pas convaincante jusqu'à la preuve du contraire. L'apport du vaccin est mal réfléchi, c'est l'envoi. Mais jusque-là, ça pose problème. Déjà, pas au niveau du Congo, c'est dans l'espace monde. En Chine, ça pose le problème. Aux Etats-Unis, vous savez, toutes les entreprises pharmaceutiques ou scientifiques dans les domaines sont en train de se mousculer. Effectivement, nous savons qu'en tout et pour tout, c'est l'affaire d'argent qui est derrière cette affaire. Ne vous en faites pas. Mais, ma vie, ta vie, tu en as les droits des responsabilités, pour que tu juges opportun ou pas opportun pour un vaccin. Très bien, M. Foucaz, parlons social avant de boucler cette émission. Il s'observe depuis un moment de coupure intonceptive de l'électricité dans la ville-provence de Kinshasa. Alors que le chef de l'État prône les slogans « Le peuple est d'abord ». Comment expliquer les paradoxes prônés par le chef de l'État avec la misère que vit la population congolaise ? Voilà. Heureusement que vous parlez d'un slogan, un slogan n'est qu'un slogan. C'est juste pour enranger la foule. Un slogan n'est pas un programme. Un slogan n'est pas un mécanisme de résolution des problèmes. Si vraiment je dois emprunter des mots que c'est un slogan, donc on peut clore le débat parce qu'il s'agit d'un slogan. pour résoudre les problèmes des citoyens, il ne s'agit pas de leur lancer des slogans. Il faut donner des programmations chiffrées. Il faut faire des politiques publiques étudier, concerter, décider, valider, examiner et appliquer. Vous savez ce qui est bizarre ? Le Congo est asservi en électricité qu'autour des 9 à 6%. Les Congos dans son entièreté. Et dans les 9 ou 6%, vous décrivez déjà ceux qui ont les 9 ou les 6 sont en train de décrier la présence de l'électricité. Donc, en dire vrai, ça ne représente plus rien. Donc, nous sommes un espace obscur. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui ? D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. On nous a donné aussi l'occasion pour que nous puissions occuper les sommets de l'Afrique. Parce que le Congo devient aujourd'hui un grand trou pour le développement de l'Afrique. C'est le Congo qui est le blocage de l'Afrique en réalité. Et pourtant, rêvé comme gâchette par France qui disait que par le Congo si on déclenche la gâchette, nous ferons du mal aux oppresseurs et l'Afrique va se développer. Mais c'est le contraire. Les Congos ne déclenchent pas la gâchette. Pourquoi ? Parce que il s'agit des hommes qui ne sont pas à la hauteur de défis. Les problèmes, je ne vois pas ces régimes de Tisekedi, peut-être pour les uns qui diront qu'il n'est pas en musique ou en harmonie avec Félix. Mais l'approche historique nous renseigne qu'aucun effort n'a été établi pour que nous puissions gérer cette république d'une manière rationnelle et rendre grand cet état. Doit-on espérer de quelque chose maintenant que le Congo est à la tête de l'Union africaine ? Non ! En réalité, ce que vous devez savoir, pour moi, je comprends qu'il y a un enjeu africain majeur qui est la création de la zone de la libre-échange. Et cela doit être une préoccupation pour chaque état. Et malheureusement ou heureusement, le Congo paraît stratégiquement, géopolitiquement, le moteur de développement. Mais, faisant dévoyance, je crois que cette nomination aussi est pédagogique pour rendre encore ces gens, pour rendre encore cet état plus responsable pour lui donner la vision, pour lui inculquer une mentalité moderne, actuelle, de pouvoir faire des choses à la diapason des autres. Parce que nous bloquons les efforts de ceux du nord, nous bloquons les efforts de ceux du sud quand on arrive au centre et pourtant John McInder a dit ceci dans une théorie. Quand vous êtes au centre, c'est pour influencer le périphérique. Or, maintenant là, le Congo qui est au centre influence bien sûr, mais influence négativement la périphérie. C'est pourquoi il y a blocage au niveau du développement de l'Afrique. C'est pourquoi je pense que ça tombe à point nommé. pendant que le président de la République du Congo devient président de l'Union africaine, c'est une façon de lui responsabiliser, de lui dire voilà la place que vous pouvez mériter et le rôle que vous pouvez jouer pour que l'Afrique en fait puisse démarrer une puissance au monde. C'est vous le blocage. Vous savez, à une période en 2017, si je ne me trompe pas, je vais clôturer par là. En 2017, vous le savez, pendant qu'on décriait des pratiques de violation des droits de l'homme ici au Congo, c'est pendant cette période que le Congo a été élu au Conseil des Nations Unies dans le département des droits de l'homme. Plusieurs ont fait une mauvaise lecture. Ils ont festigé comment un État qui ne respecte pas les droits de l'homme devait être élu. Et pourtant, c'était une nomination ou une élection pédagogique pour des questions de pousser le Congo à intégrer des nouvelles dons de la gestion de la République. Au fait, quand on est distrait, quand on est isolé des réalités, les notions des sciences nous amènent à comprendre que plus on vous approche, plus on vous intéresse, on vous met dans une situation participative pour que vous puissiez être maintenant en harmonie avec les autres, pour que vous puissiez faire avancer les choses. Très bien, M. Foucas. L'émission est terminée. Merci de votre passage et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Malheureusement, la télévision, c'est le temps. J'ai toujours aimé parler de mon pays et je rêve qu'un jour que ce pays puisse prendre de la grandeur pour que ça puisse témoigner aussi de la grandeur de nous, les humains qui sont dedans. Parce que la grandeur d'un État ne dépend que de la qualité des hommes qui sont les habitants. D'accord. En quelques mots, vous regardez la caméra et vous communiquez vos coordonnées si possible à toutes les personnes qui voudront continuer l'échange avec lesquels militaires. Je suis M. Foucas Koukele-Mena, politologue de formation. Mon numéro de contact c'est 081-055-055-2. 081-055-055-2. Merci pour m'avoir invité. Merci M. Foucas. Fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Gaëlo Moufortis ainsi que Némi Luwata. Vous nous avez suivis. Merci de votre sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada